Après plusieurs reports durs à la pandémie du Covid-19, c'est finalement ce 16 octobre 2021 que s'est ouverte à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Durant 8 jours, les 239 films sélectionnés sur les 1132 inscriptions sont lisses pour les talents d'or du Yeninga. La distinction suprême, cette édition se tient sous le thème cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau regard, nouveau défi. Quand on parle souvent du Burkina Faso, c'est plus du fait du terrorisme et tout ça. Voir cet événement tous les deux ans se tenir malgré tout, malgré les nombreux couacs, c'est vraiment à saluer. En 2019, le Saint-Conteneur a été célébré en grande pompe et voir le festival se maintenir, c'est énorme vraiment. Pour le continent africain, ça reste le grand rendez-vous du cinéma africain. C'est là où il faut absolument être quand on veut parler de cinéma africain, quand on veut parler de l'évolution du développement du cinéma africain et aussi du secteur de l'audiovisuel. C'est là où se signent aussi certains grands contrats malgré le contexte qui est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les guichets internationaux se retirer du financement du cinéma et tout. On parle de plus en plus de la nécessité pour nos propres organes comme l'Union africaine, entre autres organisations, la CDAO, l'UMOA, de s'occuper de tout ce qui tourne autour de la culture, particulièrement du cinéma. Le Sénégal a été désigné pays invité d'honneur de cette édition. 55 films sénégalais ont été inscrits dans plusieurs catégories de cette édition de FESPACO, parmi lesquels une dizaine de films qui seront projetés pour 14 films en compétition. Cette année, de nouvelles catégories ont été créées afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs du cinéma africain. Au-delà des 19 films que nous allons amener, dont 14 vont être en compétition officielle, nous allons également, du point de vue du volet artistique, mettre en lumière le savoir-faire de nos acteurs et de nos artistes. Parce que nous aurons Baba Mal qui sera de la partie, nous aurons le ballet de la Linger de Sorano qui va y être, Didier Awadi, et tant d'autres acteurs qui vont être sur place pour montrer le talent artistique de nos acteurs et pour montrer la symbiose qui existe entre le monde du cinéma et le monde des arts. Durant les débats au programme de la 27e édition du FESPACO, un certain nombre de défis majeurs seront examinés, notamment le Covid-19 et son impact socio-économique sur le cinéma et l'audiovisuel, les menaces sécuritaires et l'extrémisme violent dans certaines zones d'Afrique. A en croire le nouveau délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, cette édition est un défi pour montrer, malgré la situation sanitaire, que l'Afrique continue de crier, de rêver et de résister à tous les obstacles.